chapitre 152 la prédication à guérasa il croyait être inconnu quand la matinée du lendemain il pose le pied hors du magasin d'alexandre il trouve déjà des personnes qui l'attendent jésus est avec les seuls apôtres les femmes et les disciples sont restés à la maison à se reposer les gens le saluent et l'entourent en lui disant qu'ils le connaissent parce qu'ils ont entendu parler un homme guéri de la possession diabolique ce dernier est maintenant absent parce qu'il est parti avec deux disciples passés par là quelques jours auparavant jésus écoute avec bienveillance ses discours tout en marchant à travers la ville qui présente souvent des zones où l'on entend un furieux fracas de chantier maçons terrassiers tailleurs de pierre forgerons menuisiers travaillent à construire à aplanir ou à combler des terrains de niveaux différents à dégrossir des pierres pour les murs à travailler le fer pour différents usages à scier à raboter à façonner des pieds avec des pieds avec des troncs robustes jésus passe et regarde il franchit un pont jeté sur un petit torrent bavard qui passe juste au milieu du pays et les maisons se sont alignées sur les deux rives avec la prétention de former un quai il monte ensuite vers la partie haute de la ville qui est un peu en dénivellation de sorte que le côté sud-ouest est plus élevé que le côté nord-est mais les deux côtés sont plus haut que le centre de la ville coupé en deux par le petit cours d'eau la vue est belle au point où s'est arrêté jésus on voit toute la ville passablement grande et en arrière à l'orient au midi et à l'occident se trouve un fer à cheval de collines en pente douce toute verte alors qu'au nord la vue s'étend sur une pleine découverte et vaste qui présente à l'horizon un relief léger qu'on peut difficilement appeler colline tout blondie par le soleil matinal qui dort les pampres jaunâtres des vignes qui couvrent cette vague de terrain comme s'il voulait adoucir la mélancolie des feuilles mortes par le faste d'une couche de dorure jésus observe et les gens de guérasa restent à le regarder jésus les conquiert en leur disant cette ville est très belle rendez-la belle aussi de justice et de sainteté les collines le ruisseau la verte pleine c'est dieu qui vous les a donné rome vous aide maintenant à vous faire des maisons et de beaux édifices mais il revient à vous seul de donner à votre ville le nom de ville sainte et juste une ville est ce que la font ses habitants parce qu'une ville est une partie de la société qui s'enferme dans des murs mais ce qui fait la ville ce sont les habitants la ville en elle-même ne pêche pas ils ne peuvent pêcher le ruisseau le pont les maisons les tours ce sont des matières non des âmes mais peuvent pêcher ceux qui sont enfermés dans les murailles de la ville dans les maisons dans les boutiques ceux qui passent sur le pont et ceux qui se baignent dans le ruisseau on dit d'une ville factieuse et cruelle c'est une ville très mauvaise mais c'est mal dit ce n'est pas la ville qui est mauvaise ce sont les habitants qui sont mauvais ces individus qui deviennent en s'unissant une seule chose complexe et pourtant encore une seule chose c'est cela qui mérite le nom de ville maintenant écoutez si dans une ville dix mille habitants sont bons et que mille seulement ne le sont pas pourrait-on dire que cette ville est mauvaise ? non on ne pourrait le dire de même si dans une ville de dix mille habitants il y a beaucoup de parties et que chacun tend à faire valoir le sien peut-on encore dire que cette ville est unie ? non on ne peut le dire et pensez-vous que cette ville sera prospère ? non elle ne le sera pas vous habitant de Guérasa vous êtes maintenant tous unis dans la pensée de faire de votre ville une grande chose et vous y réussirez parce que tous vous voulez la même chose et vous rivalisez entre vous pour atteindre ce but mais si parmi vous s'élevaient des parties différents et que l'un vienne à dire non il vaut mieux s'étendre vers l'occident et un autre pas du tout nous irons vers le nord du côté de la plaine et un troisième ni ici ni là nous voulons nous grouper au centre près du ruisseau qu'arriverait-il ? il arriverait que les travaux commencés s'arrêteraient que ceux qui prêtent des capitaux les retireraient et que ceux qui ont l'intention de s'établir ici s'en iraient dans une autre ville plus unie et ce qui est déjà fait tomberait en ruine parce que cela serait exposé aux intempéries sans être terminé à cause des divisions des habitants c'est ainsi ou non ? vous dites que c'est ainsi et vous dites bien il faut donc l'entente entre les habitants pour faire le bien de la ville et par conséquent des habitants parce que dans une société son bien propre fait le bien-être de ceux qui la composent mais il n'y a pas seulement la société à laquelle vous pensez la société de ceux qui appartiennent à la même ville ou au même pays ou la petite et chère société de la famille il est une société plus vaste infinie celle des esprits nous tous qui sommes vivants nous avons une âme cette âme ne meurt pas avec le corps mais lui survit éternellement la pensée du créateur Dieu qui a donné l'âme à l'homme était que toutes les âmes humaines se rassemblent en un même lieu le ciel qui constitue le royaume des cieux dont le monarque est Dieu et dont les sujets bienheureux auraient été les hommes après une vie sainte et une tranquille dormition Satan Satan est venu diviser et bouleverser pour détruire et affliger Dieu et les esprits il a apporté le péché dans les cœurs et avec lui la mort pour les corps au terme de l'existence espérant donner la mort même aux esprits leur mort c'est la damnation qui est encore existence oui mais une existence dépourvue de ce qui est la vie vraie et la joie éternelle c'est-à-dire de la vision béatifique de Dieu et de son éternelle possession dans la lumière éternelle et l'humanité se divisa dans ses volontés comme une société se divise en partie contraire et en agissant ainsi elle alla à sa ruine je l'ai dit ailleurs à ceux qui m'accusaient de chasser les démons avec l'aide de Belzébuth tout royaume divisé en lui-même ira à sa ruine en effet si Satan se chassait lui-même lui et son royaume ténébreux iraient à leur ruine moi à cause de l'amour que Dieu a pour l'humanité créé par lui je suis venu rappeler qu'un seul royaume est saint celui des cieux je suis venu le prêcher pour que les meilleurs accourent vers lui oh je voudrais que tous même les plus mauvais y viennent en se convertissant en se délivrant du démon qui ouvertement dans les possessions corporelles en plus que spirituelles ou secrètement dans celles qui ne sont que spirituelles les tiennent esclaves c'est pour cela que je vais guérissant les malades chassant les démons des corps possédés convertissant les pécheurs pardonnant au nom du Seigneur instruisant en vue du royaume accomplissant des miracles pour vous persuader de mon pouvoir et que Dieu est avec moi car on ne peut faire des miracles si on n'a pas pour ami Dieu parce que si je chasse les démons par le doigt de Dieu que je guéris les malades que je purifie les lépreux que je convertis les pécheurs que j'annonce le royaume que je donne l'enseignement pour y parvenir et que j'y appelle au nom de Dieu et que Dieu est condescendant à mon égard d'une manière claire et indiscutable et que seuls les ennemis des loyaux peuvent dire le contraire tout cela est le signe que le royaume est arrivé parmi vous et doit être construit car c'est l'heure de sa fondation comment se fonde le royaume de Dieu dans le monde et dans les cœurs par le retour à la loi mosaïque et par la connaissance exacte si on l'ignore et surtout par l'application totale de la loi à soi-même dans tout événement et à tout moment de la vie de quelle nature est cette loi une chose tellement sévère qu'elle est impraticable non c'est un ensemble de dix préceptes sains et faciles que l'homme moralement bon vraiment bon a conscience qu'il faut observer même s'il est enseveli sous l'inextricable toit végétal des forêts les plus impénétrables de l'Afrique mystérieuse elle dit je suis le Seigneur ton Dieu et il n'y a pas d'autre Dieu que moi ne nommez pas le nom du Seigneur inutilement respectez le sabbat selon le commandement de Dieu et le besoin de la créature honorez vos pères et vos mères afin de vivre longuement et d'obtenir le bien sur la terre et dans le ciel ne tuez pas ne dérobez pas ne commettez pas l'adultère ne dites pas de faux témoignages contre le prochain ne désirez pas la femme d'autrui n'enviez pas ce que possède autrui cède autrui cède autrui cède quel est l'homme qui ayant une âme bonne même si c'est un sauvage qui en tournant son regard sur ce qui l'entoure n'arrive à se dire tout cela n'a pu se faire tout seul il y a donc quelqu'un plus puissant que la nature et que l'homme lui-même qui a fait cela et il adore ce puissant dont il connaît ou ne connaît pas le nom très saint mais dont il sent l'existence et il en a un tel respect en prononçant le nom qu'il lui a donné ou qu'on lui a appris à dire pour le nommer qu'il tremble de respect et a conscience de le prier rien qu'à le nommer avec respect en fait c'est une prière de prononcer le nom de Dieu dans l'intention de l'adorer ou de le faire connaître aux gens qu'il ignore de même aussi par simple prudence morale tout homme sent qu'il doit donner du repos à ses membres pour qu'il résiste tant que dure la vie avec plus de raisonnement ce repos animal l'homme qui n'ignore pas le Dieu d'Israël le créateur et seigneur de l'univers a conscience qu'il doit le consacrer au seigneur pour ne pas être semblable à la bête de Somme qui fatigué se repose sur sa litière en mâchant de l'avoine entre ses dents robustes le sang lui-même crie amour pour ceux dont il est venu et nous le constatons dans ce petit âne qui court en ce moment en braillant à la rencontre de sa mère qui revient du marché il jouait dans le troupeau et l'ayant vu il se souvient d'avoir été allaité par elle et léché affectueusement défendue réchauffée par sa mère et vous voyez avec son tendre naseau il lui frotte le cou et saute de joie en frottant sa jeune croupe contre le flanc qu'il a porté aimer les parents c'est un devoir et un plaisir et il n'y a pas d'animal qui n'aime celui qui l'a engendré et quoi l'homme sera au-dessous du ver qui vit dans la boue l'homme moralement bon ne tue pas la violence lui inspire du dégoût il a conscience qu'il n'est pas permis d'enlever la vie à quiconque que seulement Dieu qui l'a donné a le droit de l'enlever et il se refuse à l'homicide de même celui qui est moralement sain ne s'empare pas des choses d'autrui il préfère le pain mangé avec une conscience tranquille auprès de la fontaine argentine à un succulent rôti qui est le produit d'un vol il préfère dormir sur le sol avec la tête sur une pierre et les étoiles amies au-dessus de la tête qui pleuvent la paix et le réconfort sur une conscience honnête au sommeil troublé sur un lit volé et s'il est moralement sain il ne désire pas d'autres femmes que les siennes il n'entre pas avec lâcheté dans le lit d'autrui pour le souiller mais dans la femme de l'ami il voit une sœur et n'a pas pour elle les regards et le désir que l'on n'a pas pour une sœur l'homme dont l'âme est droite même seulement naturellement sans autre connaissance du bien que celle que lui donne sa conscience pleine de droiture ne se permet jamais de donner un témoignage qui lèse la vérité car cela lui paraît semblable à l'homicide et au vol et il en est ainsi mais ses lèvres sont honnêtes comme son cœur et il n'a pas de regard pour désirer la femme d'autrui il n'en a même pas le désir parce qu'il sait que le désir est ce qui pousse au péché et il n'a pas d'envie parce qu'il est bon celui qui est bon n'envie jamais il est content de son sort cette loi avec ses exigences vous paraît elle impraticable ne vous faites pas tort je suis certain que vous ne le ferez pas et si vous ne le faites pas vous fonderez le royaume de Dieu en vous et dans votre ville et vous vous retrouverez un jour heureux avec ceux que vous avez aimés et qui comme vous ont conquis le royaume éternel dans les joies sans fin du ciel mais dans notre intérieur même se trouvent les passions comme des habitants renfermés dans les murs d'une ville il faut que toutes les passions de l'homme veuillent la même chose à savoir la sainteté autrement c'est inutilement qu'une partie tendra au ciel si ensuite une autre laisse sans les garder les portes et y laisse pénétrer le séducteur ou neutralise par des discussions et des paresses l'action d'une partie des habitants spirituels en faisant périr l'intérieur de la ville et en l'abandonnant aux orties aux herbes empoisonnées aux chiens dents aux serpents aux scorpions ras et chacal aux hiboux c'est-à-dire aux mauvaises passions et aux anges de Satan il faut veiller sans jamais y manquer comme des sentinelles que l'on met au mur pour empêcher le malin d'entrer là où nous voulons construire le royaume de Dieu en vérité je vous dis que tant que l'homme fort garde en arme l'entrée de sa maison tout ce qui s'y trouve est en sécurité mais s'il vient un autre plus fort que lui ou s'il laisse sa porte sans la garder alors le plus fort en vient à bout le désarme et lui privé des armes auxquelles il se confiait il s'humilie et se rend et le fort le fait prisonnier en prenant les dépouilles de celui qu'il a vaincu mais si l'homme vit en Dieu moyennant la fidélité à la loi et à la justice saintement pratiquées Dieu est avec lui moi je suis avec lui et rien de mal ne peut lui arriver l'union avec Dieu est l'arme qu'aucun fort ne peut vaincre l'union avec moi est certitude de victoire et d'un butin de vertus éternelles pour lesquelles éternellement lui sera donné une place dans le royaume de Dieu mais celui qui se sépare de moi ou se fait mon ennemi repousse en conséquence les armes et la sécurité de ma parole celui qui repousse le verbe repousse Dieu celui qui repousse Dieu appelle Satan celui qui appelle Satan détruit ce qu'il avait pour conquérir le royaume par conséquent celui qui n'est pas avec moi est contre moi et celui qui ne cultive pas ce que j'ai semé récolte ce qu'a semé l'ennemi celui qui ne récolte pas avec moi dissipe et il viendra pauvre et nu vers le juge suprême qui l'enverra au maître auquel il s'est vendu en préférant Belzébuth au Christ habitant de Guérasa construisez en vous et dans votre ville le royaume de Dieu la voix perçante d'une femme s'élève limpide comme un chant de louanges au-dessus du bruit de la foule pleine d'admiration chantant la nouvelle béatitude c'est-à-dire la gloire de Marie bienheureux le sein qui t'a porté et les mamelles que tu as sucées Jésus se tourne vers la femme qui exalte la mère par admiration pour le fils il sourit parce que douce lui est la louange donnée à la mère mais il dit ensuite bienheureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique fais cela aux femmes ensuite Jésus bénit et se dirige vers la campagne suivi des apôtres qui lui demandent pourquoi as-tu dit cela parce qu'en vérité je vous dis qu'au ciel on ne mesure pas avec les mesures de la terre et ma mère elle-même sera heureuse non pas tant pour son âme immaculée que pour avoir écouté la parole de Dieu et l'avoir mise en pratique par l'obéissance le que l'âme de Marie soit faite sans faute c'est un prodige du créateur c'est à lui donc qu'en va la louange mais le qu'il soit fait de moi selon ta parole c'est un prodige de ma mère c'est donc pour cela qu'est grand son mérite si grand que pour cette capacité d'écouter Dieu parlant par la bouche de Gabriel et pour sa volonté de mettre en pratique la parole de Dieu sans rester à sous-peser les difficultés et les douleurs immédiates et futures qui viendraient de son adhésion est venu le sauveur du monde vous voyez donc qu'elle est ma bienheureuse mère non seulement parce qu'elle m'a engendré et allaité mais parce qu'elle a écouté la parole de Dieu et la mise en pratique par l'obéissance mais maintenant rentrons à la maison ma mère savait que j'étais dehors pour peu de temps et pourrait craindre en voyant que je tarde nous sommes dans un pays à demi païen mais en vérité il est meilleur que les autres aussi partons et tournons par derrière les murs pour échapper à la foule qui me retiendrait encore allons vite par derrière ces bosques étouffus bosques étouffus bosques étouffus et entretenir tout le monde pour éclair VER C'est parti !